La famille a besoin de vérité, a besoin de savoir pourquoi ces gens sont allés à cette extrémité, pourquoi il y a eu cette violence, pourquoi on est allé jusqu'à dépouiller le blessé au sol, parce que non seulement non content de lui avoir tiré dessus, ils sont allés jusqu'à lui arracher sa chaîne de coups en demandant à la compagne de l'enlever alors qu'il était gravement blessé et agonisant. Donc tout cela effectivement est très dérangeant. Cela pose la question de la sécurité en Guadeloupe de nos concitoyens, puisque ces gens sont encore en extérieur, que ce qu'ils ont fait avant hier, ils pourraient le recommencer. Les circonstances sont établies, ce sont des circonstances d'ultra-violence, avec un crime en bande organisée, puisqu'il y a plusieurs auteurs, que l'agression a lieu au domicile en présence d'un jeune enfant, en présence de la femme. Et ce qui est certain, c'est que dès lors que par ruse, les agresseurs ont réussi à lui faire ouvrir la porte, cette jeune femme, ils se sont rués sur elle en lui demandant les clés du scooter de la victime. Donc si vous voulez, le mobile crapuleux, la volonté si vous voulez de voler, elle est établie. Et par suite, malheureusement, Dimitri n'a voulu que protéger cette femme, qui était sa compagne, la mère de son enfant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, simplement.